Le Royaume ne remplira pas son stade du bien pour l'Euro à 25% comme le demandait l'UEFA hier en 2002. Amiens a battu Valenciennes 3-1 quand a fait 1-1 face à Dakar. Châteauroux a fait 1-1 face à Oudez. Grenoble a fait 2-0 face à Soussou. Gangon a fait 1-0 face à Champigny. Nancy a fait 1-0 face à Ajaccio. Lyon a perdu 3-0 face à 3. Paris FC a perdu 1-0 face à Carmon. Tandis que Pau a gagné 3-0 face à Roserre en Coupe de France. Montpellier a gagné 2-1 face au Canet à Roussillon. Tandis que Romilly-Valier a gagné face à Toulouse 2-0 du côté de la Première Ligue Chelsea. a fait matchs à Ligue Chelsea. A fait 2-0 face à Bratton. 0-0. En bout d'un signe, le Bayern Munich a fait 2-0 face au Bayern Leverkusen. Et là, le but sont similaires sur Pau Moutique et Kimi. Quant à Leipzig, ils ont été battus par Colony Delain. Grâce à un double de lecteurs et un but de Heidara pour Leipzig. On apprend aussi la fin de saison pour Anthony Modeste, du côté de Saint-Etienne, du côté d'Orléans National, deux matchs sont reportés pour cause Covid, de même qu'ils nous demandent des rapports ont été dommages car ils ont vu jusqu'au Covid. On apprend aussi que Régis Groszner, le gardien d'Amiens, officiellement absent contre Champli et Valenciennes et absent pour des raisons personnelles. Jean-Michel Vendame revient au LOS en tant que manager général du centre de formation et j'avais quitté il y a 3 ou 4 ans. Kociani est touché au tendon d'Asi et c'est le même tendon d'Asi que pendant la Coupe du Monde. En Allemagne, chaque 0-4 descend un bout d'Asi et des joueurs ont été agressés après la relégation du club. De même, on apprend aussi que dans le championnat chinois, 3000 spectateurs ont assisté au premier match du championnat du championnat. C'est de cette année en revue. La rencontre Brigitte La Rochelle et Bayonne Cash s'est reporté pour cause Covid en tennis. Pierre Gerber a été battu par David Goffin au tournoi de Barcelone 6-2-6-4. Tandis que Jérémy Chardy a été éliminé par Denis Chapovalov 6-3-6-4 au troisième tour à Barcelone. En cyclisme, l'équipe UAE, Team Emirates, des cartes parfaits pour la flèche voilum. Chez les femmes, Anna Wander-Bringen emporte la flèche voilum. En athlétisme, la jamaïque, des cartes parfaits pour Sergeone. On apprend aussi qu'après l'annulation des gros mythiques français, la fédération d'athlétisme va proposer des mythiques flèches pour donner aux athlètes d'autres occasions de réaliser les minima pour les gyros. En sport auto, une catégorie jetée 100% électrique va voir le jour. Tandis qu'en lutte, le français, Safeddin Akma a été battu dehors par le sous-vac Gouralev en finale de mois 70. Le Kilo en championnat d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada